Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Charles Aznavour! À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Charles Aznavour monte sur les planches d'un théâtre dès l'âge de 9 ans. Il rêvait de devenir comédien, mais c'est la chanson qui domine toute sa vie. De son vrai nom, Aznavourian, ses parents arméniens ont fui le génocide et immigré en France. Eux-mêmes des artistes amateurs, ils influencent grandement le jeune Charles né à Paris en 1924. À l'ère du swing, il fait ses débuts au Music Hall en compagnie du compositeur français Pierre Roche. C'est à ce moment-là qu'il fait la rencontre d'Édith Piaf. La célèbre chanteuse remarque ses talents de parolier et le prend sous son aile. C'est elle qui envoie le duo à Montréal en 1948. Charles Aznavour a 24 ans. Ça marchait à partir du premier jour. On a eu beaucoup de chance avec Roche parce qu'on a commencé au Quartier Latin, Mountain Street. Et puis, au bout de quelques jours, on est venu nous chercher pour nous donner un contrat meilleur, bon, dans l'Est. Celui qui les entraîne dans l'Est est nul autre que Jacques Normand, l'animateur de cabaret à la mode. J'ai été voir Roche et Aznavour. J'ai vu que c'était des chanteurs populaires qui chantaient du bebop. Roche au piano et Aznavour qui se tenait après le micro, c'était du tonnerre. Moi, j'ai dit, venez, ils peuvent voir chez moi. Alors, ils ont venu voir chez moi. C'était le faisant doré. Et tout de suite, ils ont fait un malheur. Leur séjour de 18 mois au faisant doré passe à l'histoire, mais ils marquent aussi la fin du duo. Charles Aznavour retourne à Paris, où Édith Piaf l'encourage à faire carrière solo. Mais la critique est féroce. Votre voix n'est pas bonne. Votre physique n'est pas bonne. Vous n'avez pas une physique de star. Vous n'avez pas une voix de star. Ce que vous écrivez, c'est marginal. À la fin des années 50, Aznavour songe même à abandonner. Quand la magie opère enfin, un soir de première à l'Alhambra, où il interprète Je me voyais déjà. Je me voyais déjà en haut de l'affiche En dix fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'est à l'air. Au début des années 60, il connaît aussi son premier grand succès à l'écran, avec le film Tiré sur le pianiste de François Truffaut, C'est la consécration. Il écrit, chante et joue dans une soixantaine de films. En 1988, il est bouleversé par le tremblement de terre qui frappe le pays de ses ancêtres et qui fait 100 000 morts. Son association Aznavour pour l'Arménie lui vaut d'être nommé ambassadeur itinérant auprès de l'UNESCO. On a mis ça là parce qu'on avait à son âge, c'est ce qu'il peut avoir. Passé 80 ans, l'artiste a toujours l'oeil vif et beaucoup de verve. Pas question de s'arrêter complètement, il affirme qu'il n'est bien que sur scène. On peut dire, M. Aznavour, que les adieux ne sont jamais tout à fait éternels avec vous. Ça fait plus d'une fois que vous nous dites au revoir. Je ne fais pas des adieux en français. Je n'en ferai pas des adieux en français. Je fais des adieux à des langues. Je fais des adieux à la langue anglaise parce qu'il y a un moment où je n'ai plus envie de travailler la langue. Toutes les fois, je réapprends. Moi, je n'ai pas une grande mémoire. Il aime toujours autant le Québec et Montréal où demeure son fils. Et le Québec lui rend toujours aussi bien son affection. Je suis un paysan. Un paysan qui a une charrue à la main. Et cette charrue, c'est mon destin. Il y a le socle qui est planté dans les scènes de théâtre. Et j'ai poussé mon socle en avant sans me préoccuper de ce qui se passait autour. Ni la tempête, ni la neige, ni le vent, ni la grêle. Rien. Et c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...